Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de soufisme et phénoménologie. Merci de tout cœur pour votre présence. Jeûne et alchimie spirituelle. Pour les chrétiennes et les chrétiens, nous sommes au cœur de la semaine sainte. Pour les musulmanes et les musulmans, le mois de ramadan se déploie. Nous sommes aux portes de ce que nous appelons les dix dernières nuits. Le mois de ramadan, assurément, c'est le mois du jeûne. Le jeûne de la nourriture, de l'eau, mais aussi du regard, de la parole. Mais ce n'est pas que cela. C'est tout autant et plus fondamentalement le mois de la révélation. C'est durant le mois de ramadan que la révélation descendit, pour la première fois, en totalité, comme une lumière, au cœur même du prophète. Pour ensuite se déployer durant tant et tant d'années. Cette révélation qui ne cesse d'avoir lieu à chaque fois qu'on la récite. Cette parole qui, à chaque fois qu'elle est récitée, méditée, à chaque fois qu'il y a souvenir, rappel, descend, descend là où elle est déjà, au plus profond de nous, devient lumière, semence. Durant le mois de ramadan, les musulmans et les musulmans ne cessent de lire, de réciter, de méditer, le coran se disposant dans le travail même du corps à laisser cette parole, par la grâce de Dieu, les transformer en profondeur, devenir lumière, les informer. Le mois de ramadan, c'est le mois du jeûne, mais comme disposition fondamentale à l'entente de cette parole opérante, qui fait être, qui nous revient, qui nous rappelle à elle-même, qui, demandant d'être accueillie, devient lumière, semence. Le mois de ramadan, c'est le mois du jeûne, c'est le mois de la parole, mais c'est aussi le mois du partage. Quelle générosité ! C'est incroyable ! Une générosité qui a, par la suite, à se déployer durant toute l'année, mais il revient, au mois de ramadan, d'être ce mois en lequel cette exigence du partage se donne dans sa vérité, son sens profond, se révèle, non pas seulement comme une exigence morale nécessaire, mais dans sa nature vitale, spirituelle. Le mois de ramadan, c'est le mois du jeûne, c'est le mois de la révélation, c'est le mois de ce partage. Et combien il est difficile, en ces temps abominables que nous vivons, de vivre cet appel, cet appel au partage, combien il est difficile de le vivre en vivant dans une société complice d'une telle barbarie à Gaza et dans d'autres endroits du monde. Le mois de ramadan, c'est le mois du jeûne, c'est le mois de la parole, c'est le mois du partage, c'est le mois aussi de la vocation fondamentale de chacune et de chacun d'entre nous, de sa destinée, peut-on encore dire. Et lorsqu'on entre dans les dix dernières nuits, on entre précisément dans cette dernière phase de cette incroyable et bénie aventure spirituelle de ce voyage. Nous rentrons dans cette dernière phase où méditons encore plus, encore, encore, encore plus la parole de Dieu, la partageant collectivement, singulièrement, nous laissons cette parole vous révéler chacune et chacun d'entre nous et ensemble à sa propre vocation, à ce qui fait de chacune et de chacun d'entre nous un chemin de manifestation de Dieu, une présence de Dieu. Chacune, chacun d'entre nous, a en charge comme sa nature la plus profonde un chemin, une manifestation de Dieu. Deviens cette manifestation de Dieu que tu es et apprends à la voir et à ressaisir en toute chose, dans le tumulte de ce qui arrive, ce chemin fondamental que tu es, cette présence si fondamentale, si singulière que tu es et qui n'appartient pas au plan des apparences qui relève de l'ultime au cœur de chacune et de chacun d'entre nous, de cette ultime qui a à se déployer, à se conquérir au cœur même de toute chose. Le mois du ramadan, c'est le mois du jeûne, c'est le mois de la révélation, c'est le mois du partage, cette solidarité fondamentale les uns et des autres révélée comme solidarité vitale, essentielle, spirituelle. c'est le mois de la vocation, c'est ce mois en lequel chacune, chacun de façon plus intense, de façon plus béni, peut accueillir, réaccueillir comme une mise en mouvement profonde de lui sa destinée, cette destinée qu'il a à déployer dans sa liberté même, qu'il a à accueillir dans sa liberté même, tout au long de sa vie et au-delà, de sa vie ici-bas et au-delà. Alors, ce que je voudrais avec vous dans la suite de cette petite rencontre, c'est articuler ces quatre plans, en saisir plus profondément le sens et le dire encore autrement à partir d'un vocabulaire lié à à l'alchimie spirituelle telle qu'elle se déploie entre autres en terre en terre d'islam et je ne peux manquer de vous conseiller si vous le désirez de lire par exemple ce magnifique ouvrage de Titus Burkhardt sur l'alchimie, ce grand maître soufi, cet enseignant, cet intellectuel incroyable, ce théoricien de l'art, son livre sur l'alchimie, ses considérations sur l'alchimie sont tout à fait merveilleuses et renvoient à tant et tant de textes alchimiques dans le monde islamique, dans le cynisme comme dans le chiisme, je pense à l'alchimie du bonheur de Ghazali et puis tous les textes d'Ibn Arabi et de tant d'autres, on pourrait dire le mois du Ramadan comme ce mois béni de cette alchimie spirituelle qui est le cœur battant de l'existence et l'alchimie c'est l'art de la transformation de ce qui est vil, replié sur soi, opaque, en or, l'art de la transformation de ce qui est vil en un métal noble, l'art de la transformation du plomb en or, l'art de ressaisir et de ressaisir toutes choses comme passage de la lumière, l'art de libérer le feu transformateur qui est au cœur même de toute chose, laisser toute chose redevenir pleinement ce qu'elle est, lumière, louange de Dieu, manifestation de Dieu, alors nous-mêmes, nous sommes amenés en voyage, nous sommes cette matière, ce plomb qu'il s'agit de mettre au travail, de laisser, de travailler, de déposer dans le chaudron, dans le cœur, dans cette dimension de notre vie qui est tout à la fois en prise avec le corps et en même temps en prise avec l'esprit qui ne cesse de descendre en nous et de nous donner vie, il s'agit de laisser s'opérer non pas seulement une transformation en surface de nous-mêmes, non pas seulement une maîtrise de nous-mêmes selon un idéal qui serait encore celui de la possession de soi, non, il s'agit de laisser nos vies être transmutées, être transmutées et être transformées en profondeur dans l'accueil de notre vocation fondamentale. Il y a dans le travail alchimique un travail sur les corps, une préparation des corps, un processus de dissolution de ce qu'il y a d'agrégé, de fermé, d'opaque dans nos corps pour les recomposer, mais recomposer dans l'accueil d'une parole adressée, d'une parole qui survient, qui alors nous transforme en profondeur, fait de nous des vies rayonnantes, des chemins de manifestation de Dieu, mais entendez, même lorsque l'accueil n'est pas là, tout est manifestation de Dieu, il nous faut apprendre à voir, il nous faut accueillir toute chose, et c'est là le travail de la chemie spirituelle, comme étant pris, partie prenante de cet inéprisable chemin d'amour, chemin de manifestation de Dieu, accueillir toute chose dans sa singularité comme porteur de la lumière. Non, le travail du jeûne, dans la perspective que l'on développe ici, ce n'est pas seulement un travail de maîtrise, si ce n'était que cela, dit Ibn Arabi, dans ses merveilleux textes sur le jeûne, mais tu aurais ta récompense, tu ferais de ce travail du jeûne un travail de maîtrise de soi, mais voilà, dit Ibn Arabi, le jeûne, il appartient à Dieu. Le travail du jeûne, ce n'est pas un travail de maîtrise, c'est un travail qui, dans son moment de maîtrise, est un travail de dépossession de soi, de relâchement, de dépossession, c'est un travail qui laisse le corps s'accueillir dans sa nature primordiale. Le besoin dans sa nature primordiale, il n'est pas d'abord exigeant d'être satisfait. Le besoin dans sa nature primordiale, il est louange, il est déploiement de la vie en lui, comme lui pour suivre ici pour une part Michel-Henri, la vie s'éprouve. Ce que nous sommes amenés à vivre dans le travail du jeûne, c'est un travail de recondition de notre corps à cette impuissance fondamentale qu'il y a en lui, à cette dépendance fondamentale qui est en lui, mais une dépendance au sein de laquelle peut s'accueillir la présence l'amour même, la puissance de la vie, laisser notre corps être renvoyé à cette part de passivité radicale qui est en lui, à cette part d'ouverture fondamentale à ce qui arrive qui le constitue, ressaisir le corps non pas comme cet ensemble de pouvoir qui se déploie dans le monde mais comme cette passivité fondamentale par rapport à tout ce qui arrive. Dans ce besoin qui est le mien, évidemment, j'éprouve la possibilité d'aller chercher le verre d'eau qui va pouvoir me rassasier. mais si je descends au plus profond de ce besoin, si je descends dans les profondeurs de ce besoin, je suis amené à découvrir au cœur même de celui-ci un appel radical, une dépendance radicale, une ouverture radicale à la vie elle-même, à l'inépuisable de la vie. D'où l'horreur fondamentale lorsque nous sommes dans nos sociétés en train d'affamer ou de laisser mourir ou d'enfoncer dans la pure et simple survie tant et tant et tant et tant de nos frères et sœurs humains. La bénédiction donnée dans le jeûne c'est cette bénédiction de reconduction de retour à cette nature primordiale à ce qui fait de nos corps d'humain et de nos corps d'humain un accueil un accueil à ce qui arrive non pas un instrument de pouvoir mais un réceptacle une nature primordiale le travail de la chimie sur les matériaux suppose nous disent les alchimistes que l'on reconduit ces différents matériaux à cette matière première dont ils sont tous issus descendre au plus profond de son corps par la grâce même de Dieu par la bénédiction qui nous accompagne dans le travail du jeûne pour laisser ce corps être accueilli et se réaccueillir dans son appartenance même à la vie à la vie qui vit en lui qui vit en lui à la façon d'une louange et d'un désir désir de Dieu lui-même d'une faim et d'une soif absolue que le nul d'entre nous ne peut satisfaire qui n'appartient qu'à Dieu lui-même dans le travail alchimique il y a toujours comme une de ses premières phases ce travail de reconduction des différentes matières que nous sommes des différentes vies que nous sommes vie charnelle émotionnelle mentale à ce qu'il y a de plus passif en elle à cette dépendance fondamentale qui les constitue et qui les rend précisément capables de toutes choses ouvertes fondamentalement à toutes choses et c'est bien en ce sens que dans ce travail d'approfondissement du jeûne d'approfondissement de nous-mêmes de traverser des différentes couches mentales émotionnelles corporelles de nous-mêmes nous ne pouvons pas ne pas nous éprouver solidaires en profondeur les uns des autres avec les humaines et les humains et avec tous les vivants et avec les minéraux eux-mêmes nous sommes nous sommes nous sommes ces corps réceptifs disposés à l'accueil de cette parole qui fera de chacune et de chacun d'entre nous une manifestation le travail de l'alchimie spirituelle c'est ce travail dans le jeûne et dans d'autres pratiques de dépouillement de dissolution de nos cristallisations imaginaires de nos rigidifications c'est ressaisir au coeur même de ce qu'il y a de plus passif en nous le possible l'extraordinaire inépuisabilité du possible mais ce n'est pas seulement cela le travail de l'alchimie spirituelle ce n'est pas seulement ce travail de reconduction à ce qu'il y a de plus passif et en ce sens de plus ouvert au coeur même de chacune de nos vies c'est ce travail d'approfondissement qui est tout autant un mouvement d'ouverture d'élévation d'accueil de cette parole qui alors à la façon d'une information vient nous transformer en profondeur donc si vous voyez il y a un travail de transmutation de nos corps cette transmutation il faut l'entendre comme cette reconduction de nos corps à cette nature primordiale qui est celle de la louange de Dieu et dans le moindre de nos besoins il y a cette louange il y a ce désir de Dieu et dans le moindre de nos désirs de nos amours il y a cette ouverture fondamentale que Dieu seul le rend possible comme notre présence même en nous mais ce travail d'approfondissement de retour à la terre primordiale à cette passivité fondamentale qui nous constitue ne va pas sans l'ouverture disais-je à cette lumière cette parole qui nous réunifie sur un autre plan d'existence qui nous donne à chacune et à chacun d'entre nous de devenir au sens le plus fort du terme un chemin de lumière une manifestation de Dieu qui donne à chacune et à chacun d'entre nous sa vocation la vocation ce n'est pas seulement les différents projets qui sont les miens dans le monde la vocation cette intention fondamentale qui me constitue c'est mon être même c'est à ce Raphaël là que Dieu dit et ne cesse de dire toi soi ne suis-je pas ton seigneur laisse ton corps être reconduit au coeur même du monde au coeur même de ce qui t'arrive dans sa passivité même à ce désir de Dieu qu'il est et laisse ce désir ainsi souverain être informé être rencontré dans la singularité d'un appel dans la singularité radicale d'un chemin dans ta vocation dans ta destinée que tu vas avoir à vivre qui va se déployer et dans le tumulte de tout ce qui nous arrive dans les ténèbres au contact même de ce qui peut y avoir de plus vil ressaisir comment tout tout concourt comme un appel même à notre responsabilité comment tout concourt au déploiement de ce chemin radicalement singulier de chacune et de chacun d'entre nous chemin de lumière et de chacune amour rayonnement présence le mois de ramadan c'est le mois du jeûne comme ce travail alchimique non pas seulement de maîtrise de soi mais de descendre dans le plus passif de soi dans cette terre immaculée de soi-même ouverte à ouverte à la parole qui descend et nous transforme non pas alors en surface mais en profondeur nous dit soit soit devient passage de la lumière devient toi lumière chemin de manifestation de Dieu en solidarité fondamentale avec chaque soeur et frère humain les vivants toutes choses toutes choses en lesquelles la louange de Dieu se déploie l'amour rayonne voilà ce que je désirais partager avec vous dans cette rencontre merci de tout coeur pour votre attention et dans l'attente si nous pouvons de nous retrouver si nous pouvons